Sous-titrage ST' 501 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 Et pour nous aider, président et co-avocate internationale, avez-vous des questions ? Dans l'absolu, M. le Président, j'aurais effectivement quelques questions, mais je crois que notre temps est largement dépassé, donc je m'en remets à l'appréciation de la Chambre. J'ai deux questions de suivi très précises. Je comprends, M. le Président, que je peux poser mes questions. Merci. Bonjour, M. le témoin. Je m'appelle Marie Guiraud, je suis avocat des partis civils. J'ai deux très courtes questions à vous poser pour préciser votre témoignage de cet après-midi. Vous avez indiqué à ma consoeur un petit peu plus tôt tout à l'heure que vous étiez resté environ trois mois sur le site du barat de l'aéroport de Kampong-Schnang. Je voudrais vous citer un passage de votre interview par les enquêteurs de DC-CAM. Et à la même question qui vous a été posée, combien de temps êtes-vous resté sur le chantier ? Vous avez à l'époque répondu une année. Et je suis sur le document IS 19.161, ERN en Khmer 00-02-05-7-7, ERN en anglais 00-87-64-95, en français 00-89-26-46. La question que je souhaitais donc vous poser, monsieur le témoin, eu égard à ces deux versions différentes. L'une, lorsque vous avez été entendu par DC-CAM, qui indique que vous êtes resté une année sur le site de l'aéroport, et ce que vous avez déclaré tout à l'heure à ma consoeur indiquant que vous y seriez resté plutôt trois mois, quelle est votre position aujourd'hui ? En avez-vous le souvenir ? Est-ce que cela vous rafléchit la mémoire ? Ce que je viens de vous indiquer. Merci pour votre question. Réponse. Je vous remercie de votre question. Dans le document que vous avez déclaré, j'ai dit que j'ai passé une année complète à l'aéroport de la compétition, et je confirme cela. Je vous remercie. Ma deuxième question de suivi, et j'en aurai terminé. Vous avez indiqué au coprocureur ce matin, et je cite vos propos tels que je les ai notés, que vous aviez vu Kyosampan et Yangsari une fois à Phnom Penh, et vous avez indiqué, je les ai vus, mais je les ai vus de loin. Est-ce que vous pouvez indiquer à la cour à quelle occasion vous avez vu Kyosampan et Yangsari de loin à Phnom Penh. Phnom Penh, quand vous avez vu Kyosampan et Kyosampan de loin. Je les ai vu, alors qu'ils voyageaient à bord de leur voiture. et l'unité avait reçu la tâche d'assurer leur protection. Et on m'a dit qu'un autre véhicule, il y avait Yangsari ou Kyosampan. Les avez-vous vus, ou vous a-t-on simplement indiqué que c'était eux qui étaient à l'intérieur des véhicules que vous deviez surveiller ? Je les ai vus de mes propres yeux. Pouvez-vous vous souvenir où exactement à Phnom Penh, cet événement s'est produit, et à peu près à quelle époque le situez-vous ? A cette époque, j'étais à Phnom Penh, j'étais dans le voisinage d'un barrage de Phnom Penh. La force a été déployé pour assurer la protection près du marché du marché du marché de Phnom Penh. Et lorsque l'on voit des véhicules à approcher, j'ai vu Kyosampan et Yangsari. Je me trouvais à une certaine distance, et lorsque je le vois ici dans le véhicule, quand je l'ai vu la dernière fois à Phnom Penh. Dernière question pour aller au bout, comment l'avez-vous reconnu à l'époque ? Je l'ai reconnu parce que certains de mes pères le connaissaient et ont dit, cette personne est Kyosampan, et l'autre personne est Kyosampan, je vais m'arrêter là, Monsieur le Président. Je vous remercie pour le temps supplémentaire accordé aux participants. Thank you very much for the extra time that was given to the civil parties. President, the chamber now hands the floor to the defense teams. First, to the defense team. Monsieur le témoin, j'aurais quelques brèves questions à vous poser. Vous nous avez dit que vous aviez été un soldat de la division 310. Est-ce que la division 310 s'est appelée antérieurement la division 1 ? Est-ce que ce mot, division 1, ou première division, vous dit quelque chose ? Does this first division, or division 1, does that ring any bells to you, sir ? Yes, I heard about division 310, which was subordinated to division 1, in the north zone. Donc, initialement, votre division était sous l'autorité de la zone nord, est-ce bien exact ? Est-ce que par la suite il y a eu un changeement, dans tout de suite, dans la hiérarchie, mais est-ce que la division 310 n'est plus restée sous l'autorité de la zone nord ? non, je n'ai rien entendu de tel j'ai été rattaché à cette division pendant un certain temps et en fait à la libération de Phnom Penh, les divisions de la zone est étaient stationnées sur le site les divisions et les soldats de la zone nord quand elle veut, demeurer dans la zone nord je ne sais pas si les restructurations ou redéploiements des divisions c'est tout ce que je sais est-ce qu'à un moment on a dit que la division 310 faisait partie des divisions qui étaient placées sous le contrôle du centre ou du comité central ? sous l'autorité du centre ou du comité central ? merci 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 Il me semble, monsieur, que dans votre audition, vous parlez de la division 310 comme étant une division du comité central. Je vous repose une dernière fois la question. Est-ce que vous avez entendu dire que la division 310, à un moment, après la libération de Phnom Penh, a été placée sous le contrôle du comité central ou du centre ? Oui, j'ai entendu dire que la division 310 était une division centrale, mais restait dans la zone nord. C'est tout ce que je sais, c'est que c'était une division centrale. Donc, géographiquement, elle était restée implantée dans la zone nord, mais hiérarchiquement, elle dépendait du centre. Est-ce que c'est bien ce que vous me dites ? Cette division, division centre, division, a été annoncée, Il a plutôt été annoncée que les soldats de cette division pouvaient être déquillés sur le champ de bataille sans aucune restriction de zone, parce qu'elle appartenaient au centre. Voilà ce que j'en savais. Est-ce qu'on vous a fait cette annonce au cours d'une réunion ? Comment l'avez-vous vue ? Est-ce qu'on vous a fait cette annonce ? Est-ce qu'on vous a fait cette annonce ? Est-ce qu'on vous a fait cette annonce ? Est-ce que vous avez entendu parler d'une nouvelle division créée à partir de la division 310 et qui se serait appelée la division 207 ? Je ne sais rien du fonctionnement ni des affaires qui concernaient cette division. Je ne sais rien du fonctionnement ni des affaires qui concernaient cette division. C'était une division nouvellement formée, d'après ce que j'ai entendu. Et est-ce que cette division 207 remplacait la division 307 ? Et quand est-ce que vous en avez entendu parler ? D'après ce que j'ai entendu ? C'était en 1975. Mais je ne me souviens pas exactement à quel moment. C'était il y a très longtemps et c'est tout ce dont j'arrive à me souvenir. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions par rapport au centre de sécurité dont vous nous avez parlé ce matin et tout à l'heure. Le centre de sécurité qui est situé à proximité du Wat Phnom. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous savez de qui dépendait le centre de sécurité ? Est-ce qu'il dépendait de la division 310 ? Est-ce qu'il dépendait de la zone nord ou est-ce qu'il dépendait du centre ? Est-ce qu'il dépendait de l'arrêt de la zone où est le centre ? Ou est-ce qu'il dépendait du centre du centre ? Est-ce qu'il dépendait du centre de sécurité qui se trouvait près de Wat Phnom ? Est-ce qu'il dépendait de la zone ou l'affaire ? Est-ce qu'il dépendait du centre de sécurité qui était près de Wat Phnom ? J'en ai entendu parler seulement. Et je ne savais que la division qui supervise ce centre de sécurité. Si j'ai bien compris, ce centre de sécurité a été mis en place peu de temps après la libération de Phnom Penh. En 1975. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit ? Encore une réponse. Oui, c'est exact. Est-ce que vous savez quels étaient les types d'ennemis qui étaient arrêtés et conduits dans ce centre de sécurité ? En effet, j'ai vu certains de mes frères et ont dit que ceux qui étaient détenus là-bas étaient des chefs de district ou des chefs de coopérative. Est-ce qu'on vous a dit si à l'époque, parmi les personnes arrêtées, il y avait des gens qui avaient été des anciens militaires ou fonctionnaires du temps du régime de Lonnol ? Je sais que certains de mes frères et ont été arrêtés parmi eux, parmi eux, parmi eux, étaient arrêtés indépendamment de leur passé, de leur position de leurs antécédents. Mais il était dit, il était prétendu que ces personnes avaient un lien avec l'ancien régime. Ces chefs de coopérative, on prétendait d'eux qu'ils avaient des liens. Et quand vous dites des liens, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'ils avaient exercé des fonctions comme militaires ou comme fonctionnaires ? Ou simplement qu'ils avaient des liens de parenté avec des gens qui avaient été fonctionnaires ou militaires du temps de Lonnol ? On disait d'eux, il était prétendu que ces personnes avaient un lien avec le réseau des traîtres. On disait d'eux, il était prétendu que ces personnes avaient un lien avec le réseau des traîtres. Il s'agissait de chefs adjoints au niveau de la coopérative du district ou du secteur. Une fois que le chef de ces niveaux était arrêté, alors leurs adjoints étaient accusés d'être liens ou d'avoir des liens avec leurs autres traîtres. Et des membres de sa famille étaient arrêtés en conséquence de cela. Est-ce que vous avez une idée du nombre de prisonniers qui étaient détenus dans ce centre ? Est-ce que vous avez une idée du nombre de prisonniers qui étaient détenus dans ce centre ? Non, je n'avais pas les chiffres de prisonniers qui étaient détenus dans ce centre ? Je ne savais pas combien de prisonniers étaient détenus dans ce centre ? Ce matin, vous avez donné des indications concernant l'emplacement de ce centre de sécurité. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais je peux comprendre qu'il était situé en face de l'hôpital Calmette. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ce n'était pas exactement juste en face de l'hôpital Calmette. C'était un tout petit peu au nord. Et c'est ce que j'ai dit ce matin. Est-ce que c'était vers le rond-point de Choichangwa ? Vers le rond-point qui permet d'accéder au pont de Choichangwa ? C'était au sud du pont de Choichangwa. J'aimerais maintenant vous poser une question concernant Bung Praia. La rizière située à Tulkoc où vous êtes allé. Est-ce que vous pouvez nous dire si, selon vous, vous avez été envoyé dans cette rizière pour être reforgé ? Ou est-ce que c'était pour une autre raison ? J'ai été envoyé à Bung Praia. J'ai été envoyé à Bung Praia. Cela se situait combien de temps après la libération de Plum Pen ? J'ai été envoyé à Bung Praia. Réponse. J'ai été envoyé à Bung Praia pour m'occuper de la culture l'obture. Et également pour nettoyer l'eau là-bas. Nettoyer les jacinthes d'eau. J'ai nettoyé les jacinthes d'eau et j'y ai travaillé pendant plus d'un mois. C'était peu de temps après la libération de Plum Pen ? Est-ce que quand vous avez été envoyé à Komponchnang, vous étiez en train de travailler à Bung Praia ? Est-ce que vous étiez en train de revenir à Plum Pen ? J'ai été envoyé à Bung Praia. J'ai été envoyé à Bung Praia après avoir été envoyé travailler à Bung Praia. Donc quand vous avez été envoyé à Komponchnang, est-ce qu'à ce moment-là vous étiez en poste à Plum Pen ou est-ce que vous étiez dans la rizière ? À Bung Praia. À Bung Praia. Non, je n'étais pas en poste à Plum Pen. Je travaillais à Bung Praia. Et si vous faites une comparaison entre les conditions de travail, les conditions de vie, entre celles que vous avez connues à Bung Praia et celles de Komponchnang, est-ce que vous pouvez nous dire si c'était plus dur à Komponchnang, c'était moins dur à Komponchnang, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose ? Pour ce qui est des conditions de travail, les conditions ont été plus ou moins les mêmes dans ces deux champs de bataille entre guillemets. L'on manquait de nourriture, les jardins n'étaient pas appropriés, le travail était difficile. Je dirais donc que les conditions étaient plus ou moins les mêmes. Est-ce qu'à Bung Praia, vous avez également constaté qu'il y avait des gens qui étaient arrêtés et qui disparaissaient ? Lorsque j'étais à Bung Praia, il y avait souvent des arrestations. La situation a changé. Je sais que des gens ont disparu. Je ne sais pas quelles étaient les pratiques appliquées à Bung Praia en termes d'arrestation. Est-ce que vous savez si à Tulcork, il y avait d'autres rizières, d'autres lieux où des soldats de la division 310 avaient été également envoyés pour faire la rizière ? Est-ce que vous avez entendu parler de la rizière, par exemple, à Obakam ? J'appartenais à la division 310. Je ne suis jamais allé à Obakam. Je suis allé à Obakam. Je suis allé à Obakam. Je suis allé à Obakam. Voilà où je suis allé. Mais je ne suis jamais allé à Obakam. Est-ce que vous êtes resté sur le site de l'aéroport de Kampong-Chlang jusqu'en 1979 ? Ou bien est-ce qu'un moment où vous avez quitté l'aéroport de Kampong-Chlang, et où êtes-vous allé ? Et puis, où est-ce que vous avez été ? Le premier ministre de Kampong-Chlang. 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 Je suis allé à Obakam. J'y suis resté jusqu'à mi-1978. Au moment où je suis allé vivre à Obakam. On m'a demandé d'aller vivre à Obakam après 1978, mi-1978. Qu'est-ce que vous faisiez à Obakam ? Quelles étaient vos fonctions ? Quelles étaient vos objets là-bas ? J'ai été réaffecté à Anglian. Je n'ai rien fait là-bas. J'étais là-bas en tant que citoyen ordinaire. J'ai été transféré de Kampong-Chlang à Anglian. On m'a demandé de gravir la montagne. et j'étais là-bas en tant que citoyen ordinaire. Ils avaient peur que je rejoigne les forces vietnamiennes. Ils avaient peur que nous prenions les armes contre eux. Donc, pour être parfaitement clair, monsieur, vous n'avez jamais été renvoyé dans une unité militaire pour combattre les Vietnamiens à la frontière avec le Vietnam. Est-ce que je suis correct ? Bah. Answer. Non. 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 Jamais. J'ai été transféré de Kampong-Chlang pour vivre en tant que citoyen ordinaire à Anglian. Ils avaient peur que je prenne les armes contre eux. Ils avaient peur que je me venge et que je rejoignais les armes contre eux. Et que je rejoignais les armes contre l'Amiens. Parce qu'ils pensaient que j'avais été affilié à ces éléments. Monsieur le témoin, nous avons au dossier un document qui est une interview que vous avez apparemment donné aux représentants du DCCAM. Il y a sur un nombre significatif de points des déclarations qui sont contradictoires avec celles que vous venez de faire aujourd'hui. Est-ce que vous en êtes conscient ? Est-ce que vous êtes conscient de cela ? Oui, vous êtes conscient de cela ? Je sais que je ne suis pas mis en tant que points Je sais que tous les points ne sont pas exacts dans le document que vous avez mentionné. L'entretien a eu lieu il y a fort longtemps. Je reconnais que j'ai donné des réponses contradictoires par rapport au temps qui s'est écoulé. Je pense que la défense ne manquera pas de vous poser quelques questions sur ces réponses différentes. Je n'ai pas de questions vous posez, monsieur. Je n'ai pas de questions vous posez, monsieur. Je n'ai pas de questions pour les réponses que vous avez bien voulu nous donner. Merci pour les réponses que vous êtes gentils pour nous donner aujourd'hui. Merci. Il est maintenant temps de faire une pause. Le Président, merci de toi et de faire une petite pause. Nous reprendrons à 15h. Si vous êtes d'audience, veuillez vous écouper du témoin pour une pause. Veuillez ce qu'il soit de retour dans le Président à 15h. La parole est maintenant à la récente. Merci. 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 Merci.